Bonjour, je vous présente mon capteur de contact à fibre optique. Je vais faire un tour du matériel. On a tout d'abord ici un laser à 1310 nanomètres, environ 2 milliwatts, qui est contrôlé avec un petit régulateur de courant juste ici, et on a une photo de diode avalanche qui est amplifiée avec un amplificateur en train de serpédance. Pour la suite, on a ici un coupleur 2 à 1, donc je vais prendre les deux fibres, on va en mélanger dans une, on a ma sortie optique, et le reste c'est des connecteurs, et on a un power supply qui va donner environ 50 volts pour le gain de la photo diode avalanche. Un lance, une eau, une eau, pour acquérir le signal. Pour l'optique, donc j'utilise la fibre optique qui est déjà connecteurisée, donc autrement dit pas besoin d'avoir des pissures, j'ai ici le laser, il y a un connecteur FCPC, donc j'ai rajouté un câble qui fait la transition entre du FCPC et du LCPC, sinon tout le reste c'est en LCPC. Le signal porte du laser, il voyage dans la fibre optique, une fois rendu au coupleur, donc il va perdre 50% de sa puissance pour s'en aller dans la fibre en sortie. Ensuite, le signal va frapper la surface, et une faible proportion va être réfléchie vers le cœur de la fibre qui va pouvoir guider ce signal-là et le ramener dans le coupleur, donc 50% du signal va être perdu, et ensuite ça va nous mener jusqu'à la photo diode avalanche qui va prendre ce signal optique-là et le transformer en courant. Donc ça ici, c'est un convertisseur DC-DC, donc en entrée il va prendre environ 12 volts, en sortie il va me donner 50 volts. Donc c'est un voltage de polarisation que j'applique sur la photo diode avalanche dans cette petite carte-là. Et le problème qu'il y avait, c'est que l'amplificateur était digital, et moi je vais avoir un signal analogique, donc ça ne marchait pas, sauf qu'en fait il y a juste une broche de la photo diode qui est connectée à une sortie. Donc j'ai dû un peu modifier le circuit, donc en fait ce que je fais c'est que le signal, en ce moment, il sort par le ground de tout ça au complet. et ensuite j'amplifie le courant par un amplificateur transimpédance juste ici, donc avec un petit condensateur pour le filtrer un peu. Et j'ai mis aussi une dizaine Zener juste là pour empêcher le ground d'avoir un voltage trop élevé pour l'ampli-up, parce qu'il pourrait dépasser les 5 volts du power supply de l'ampli-up. Je présente rapidement le programme sur Arduino, donc en fait j'ai une entrée analogique, je le convertis en digital avec l'ARDC, et je l'envoie par le port sérier. Et j'utilise ce merveilleux outil d'Arduino qui est le traceur série, donc c'est quelque chose qui est déjà fait pour avoir le signal tracé en sortie. C'est sûr que pour l'instant ça reste très qualitatif, mais on peut s'en servir pour faire de la caractérisation de surface. Donc possiblement mesurer la porosité, puis des propriétés optiques de la surface. Donc ici j'ai trois petits échantillons assez rudimentaires, donc un petit trondel en polycarbonate, un tape et un bout de papier. Ça ici c'est le bout de papier, ensuite le tape, le tape ça ressemble plus à ça. Et finalement, les polycarbonates. Donc il y aurait moyen d'enregistrer ces signaux-là, de faire de l'analyse statistique dessus, pour être capable de mesurer la surface, les propriétés, surtout si on connaît bien la façon dont la fibre se déplace sur la surface. Au départ mon but c'était de faire un microscope confocal à fibre optique. Donc j'avais prévu d'utiliser un objectif ici, de faire une espèce de monture pour mettre la fibre et faire tenir l'objectif. Sauf que bon, c'est assez rudimentaire, c'est imprimé en 3D, j'avais des problèmes d'alignement. Donc en fait je ne voyais aucun signal avec cet objectif-là. Mais je l'ai testé en transmission, puis avec la caméra on est capable de voir que le faisceau à 13 10 nanomètres passe au travers. Donc il n'y a pas de coating infrarouge. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est cliver la fibre en angle. Parce qu'en ce moment, on est clivé droit, donc on a une petite réflexion d'à peu près 4%. Puis le signal de réflexion est beaucoup plus faible que ça, donc il est complètement masqué par la réflexion au goût de la fibre. Et il faudrait trouver une façon de bien l'aligner au centre de l'objectif pour avoir vraiment le maximum de faisceau à l'intérieur de l'objectif et le maximum de réflexion qui revient dedans. Parce que c'est quand même délicat, le cœur de la fibre a à peu près 9 microns, donc il faut vraiment que ça soit précisément aligné. En ce moment, je n'ai pas vraiment les moyens pour ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !